Ce qui intéresse l'école, ce n'est pas forcément celui qui dessine le mieux, parce qu'on n'est pas aux beaux-arts, on est dans une école de pensée. Bonjour, je m'appelle Sacha Rivière, j'ai 23 ans, et je viens tout juste de finir mes études de design interactif à Rubica ISD à Valenciennes. Après mon bac, je suis rentré directement en Game Art à Rubica Superfogame, où j'ai passé une licence en 3 ans pour apprendre à faire de la 3D, du dessin, de l'art digital. Et à la fin de cette licence, j'ai directement fait le pas en arrivant dans cette nouvelle filière un petit peu étonnante de UX Design, Interactive Design et donc de recherche utilisateur, où j'ai passé mon master que je viens de terminer. On travaille énormément via des projets de groupe, donc aussi ça crée toute une ambiance, pour peu que tu te débrouilles pour avoir le bon groupe, le bon projet, etc. Tu peux vraiment vivre des expériences de travail qui sont de passion et qui ne sont pas celles d'avoir une bonne note. Et ça, ça crée vraiment des ambiances professionnelles incroyables. À l'occasion d'une journée de l'orientation à mon lycée, j'ai rencontré un ancien élève de mon lycée qui avait passé son bac l'année d'avant et qui était étudiant à Rubica Superfogame à l'époque. Et de l'entendre parler de la formation, de l'école, du milieu auquel c'était relié, ça m'a tout de suite fait un déclic et en vérité, le soir même, j'étais déjà vendu à l'idée de travailler dans le milieu du jeu vidéo, ce qui a évolué entre-temps, mais au moins d'intégrer cette école et de me lancer là-dedans. La modalité d'admission première déjà, c'est d'avoir ton bac, donc dès la sortie du lycée. Ensuite, c'est ce fait via un concours d'entrée qui se passe pendant généralement une journée où tu vas avoir des tests de culture générale reliés au milieu qui est celui que tu comptes intégrer, donc design, jeux vidéo, animation. Suite à ça, des épreuves techniques et de créativité où tu vas avoir l'occasion de présenter tes compétences de dessin, de réflexion et de conceptualisation par rapport à des exercices donnés. Et enfin, il y a des séquences d'interviews où tu vas présenter devant un jury ta personnalité, ton portfolio qui est à préparer et où on va évidemment te poser des questions un petit peu pour tâter le genre de personne que tu es. Un petit conseil que j'ai à te donner à toi, c'est la préparation psychologique qui va derrière. Parce qu'en fait, ce qui intéresse l'école, c'est pas forcément celui qui dessine le mieux. Parce qu'on n'est pas au beaux-arts, on est dans une école de pensée, de concepts et de projets. Et donc du coup, ce qu'ils vont vouloir voir de toi, c'est une personnalité passionnée, intelligente, qui rentre dans le domaine qui l'intéresse. Donc il va falloir que tu montes de la culture, il va falloir que tu montes de l'intérêt. Mais surtout, d'être capable de créer un projet. On ne va pas vouloir voir de toi tes dessins, on va vouloir voir ton idée et comment est-ce que tu vas construire le projet qui va autour tous ces petits aspects. Si comme moi, tu es intéressé par la conception digitale, n'hésite pas à t'abonner à la page Études créatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501